L'homme est né à Creil, en Picardie, une petite ville de 30 000 habitants. Il a grandi dans ce quartier populaire. Redouane Faïd a vécu toute son enfance dans cet immeuble. Il est le petit dernier d'une famille d'origine algérienne de 12 enfants. Son père est bouché. Sa mère décède alors qu'il n'a que 10 ans. C'est l'époque où il fait ses premières bêtises. Avec des copains, il cambriole une salle de son école pour shipper quelques petites voitures et des billes. L'adolescent est passionné de films de gangsters. Ses héros s'appellent Al Pacino, Robert De Niro ou Steve McQueen. Et ce sont ces brigands du cinéma dont il va s'inspirer une fois devenu grand. A 18 ans, Redouane échoue au bac. Il enchaîne les petits boulots, les petits larcins aussi. Le malheur que j'ai eu, si je peux dire que c'est un malheur, mais je pense que c'est un malheur, c'est que lorsque j'ai commencé des petits délits jeunes, je ne me suis jamais fait attraper. Donc j'ai fait des petits vols, ensuite j'ai fait des cambriolages, ensuite j'ai fait des gros cambriolages. Fatalement, vous vous élevez dans la délinquance, si je peux dire. Moi, je pense qu'on régresse, mais bon, on s'élève dans la délinquance. Et ce qui m'est arrivé, c'est qu'un jour, je suis rentré dans une banque. Et là, lorsque vous choisissez de prendre une arme et de rentrer dans une banque pour braquer une banque avec une arme, là, vous basculez complètement dans ce qu'on peut appeler un banditisme. C'est en 1995, à 23 ans, qu'il fait pour la 1re fois parler de lui dans les journaux en braquant une banque de son quartier. Avec cette complice, ils font irruption dans cette agence. Le visage caché par des masques à l'effigie des présidents français. Exactement comme dans ce film américain. Point break, où des malfrats attaquent une banque déguisée en Reagan, Bush et Carter. 2 ans plus tard, dans une ville voisine, la très chique Chantilly, ils tentent de s'attaquer à cette bijouterie. En séquestrant leur domicile, le propriétaire et son épouse. L'affaire tournera court. Le couple sera délivré par les gendarmes. Là encore, Redouane s'inspire du cinéma. Le bijoutier se souvient de son ravisseur et de ses complices, qui s'appelaient par des noms de couleurs. Monsieur rouge, monsieur jaune, c'était un film, je ne l'ai jamais vu, ce film-là. Ils avaient partagé walkie, jaune, rouge, jaune, c'était exactement le truc du film. Comme dans Réservoir Dog. Oui, le Tarantino. Mon nom, les voilà. Monsieur Brown, monsieur Blanc, monsieur Orange et monsieur Pink. Pourquoi, monsieur Pink ? Parce que t'es une pédale, OK ? Toujours en liberté, il commet à peine 5 mois plus tard son dernier braquage hollywoodien. Armé d'un lance-roquette, il attaque un camion de transport de fond en banlieue parisienne. Son équipe est, lui, dissimulé derrière des masques de hockeyeurs, les mêmes que ceux portés par les braqueurs de son film culte, Hit. Mais ça tourne mal. Il prend une balle dans l'épaule. Identifié par la police, il réussit à s'enfuir et part en cavale loin de la France. Avec de faux papiers, il atterrit à Tel Aviv, où vivent des complices israéliens. Là-bas, avec l'argent de ses braquages, il profite de la vie. Pour mieux se camoufler, il apprend l'hébreu et porte même la kippa. Mais cette retraite au soleil le lasse. Au bout de 2 ans, poussé par la quête d'adrénaline, il retourne en France. Il est alors repéré par la police à la frontière, arrêté, puis jugé. Procès sous haute surveillance, Redouane Faïd, considéré comme très dangereux, arrive entouré de policiers armés. Nous sommes en 2003. Pour tous ses braquages, il est reconnu comme le cerveau de la bande. Et écope en appel d'une peine de prison dont la durée scandalise son frère. Pour mon frère, Faïd Redouane, alors qu'il n'y a pas d'effusion de sang du tout, on lui met 26 ans. Mais c'est quelle justice ? Je ne comprends pas. Je ne comprends pas. Il ne fera que la moitié de sa peine derrière les barreaux, relâché pour bonne conduite. En 2009, il est en liberté conditionnelle. Il a 37 ans et vit désormais en région parisienne avec sa femme et son fils. Il va travailler pendant 2 ans comme commercial dans cette société d'intérim. Son patron se souvient d'un employé modèle. Redouane Faïd a-t-il définitivement tourné la page du banditisme ? C'est en tout cas ce qu'il prétend lorsqu'il rencontre, il y a 3 ans, l'éditeur Pierre Fourniaud, qui lui propose alors d'écrire un livre sur son passé de bandit. Je pense qu'il avait envie d'expliquer, je le cite, qu'il avait eu une vie de merde puisqu'il sortait d'une longue peine de prison alors qu'il était encore assez jeune, qu'il n'avait pas eu le temps de voir grandir son fils. Quand il vous parlait de son passé, il en parlait comment ? C'était clairement, j'ai tiré un trait sur tout ça. J'ai été fasciné par cet univers-là, mais j'ai bien compris qu'il ne le menait nulle part. Il était repentible, pour moi j'en suis convaincu. Ultime consécration, un producteur français de cinéma achète les droits de son livre pour faire un film sur sa vie de gangster. Mais le projet va être suspendu, car Redouane Faïd redevient la bête noire de la police. En mai 2010, une patrouille de police échange des coups de feu avec une équipe de braqueurs. Dans la fusillade, une jeune policière est abattue, elle s'appelle Aurélie Fouquet, elle a 26 ans. Après des mois d'enquête, les policiers identifient 27 suspects, dont Redouane Faïd. Mais alors qu'il s'approche de son domicile pour l'interpeller, il réussit à s'échapper. Il contacte alors son éditeur. Il nous passe un coup de fil juste quelques heures après sa disparition, en se justifiant. En disant qu'on va essayer de lui faire porter le chapeau dans cette affaire alors qu'il n'y est mêlé en rien. Et donc, il veut se rendre aux autorités judiciaires et non pas aux autorités policières. Ce qui est assez étonnant. Et il disparaît là, complètement. Sa cavale dure 6 mois et se termine début 2011 dans le nord de la France. Des policiers l'interpellent alors qu'il est en compagnie d'une autre bande de braqueurs. Des policiers l'interpellent. Sous-titrage ST' 501